Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait trop 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 longtemps que j'ai pas filmé et ça m'a fait vraiment trop manquer et ça me fait vraiment trop du bien de me remettre face à mon écran. J'en profite d'avoir une après-midi de libre pour faire ça. Mon chat s'est mis là à moi mais je le sens, voilà, je te l'avais dit, ça va pas le faire entre nous. Voilà voilà, donc aujourd'hui je viens pour vous présenter mes favoris du moment. Donc ça va être un petit peu tous les mois confondus entre l'été et le début de la fin de l'été. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vais commencer tout de suite. Donc pour commencer, je sais pas par quoi commencer, c'est un petit peu chaud. Je vais commencer par deux rouges à lèvres, les Melted de Too Faced. Donc il faut savoir que de base c'était pas pour moi, c'était prévu pour Gemina, la fameuse youtubeuse avec qui j'ai fait mon swap. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc je lui avais commandé ces deux Melted là. Et je me suis rendu compte une semaine plus tard, j'avais fait une vidéo et je les ai achetées et moi je venais de les recevoir. Bref, j'étais écœurée. Et du coup, bah j'ai pas voulu prendre le risque d'en commander d'autres couleurs. Donc du coup, bah je les ai gardées pour moi. Donc on a le Melted Coral. Je vais vous faire un swatch. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on peut vraiment moduler la couleur. Là aujourd'hui, j'ai fait semi-flashy, mais vous pouvez faire vraiment très pâle ou alors ni flashy comme moi ou alors très très peps. Tout dépend de l'intensité que vous mettez dans votre petite brosse. Donc voilà les deux couleurs. L'autre, c'est le Fuchsia. Et ils sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Ils tiennent très bien. Je les ai mis beaucoup cet été en vacances. Et voilà. Je sais que ça va me faire la masse de temps parce que c'est pas le genre de choses que je mets tous les jours. Donc du coup, je pense vraiment que ça va me durer très très longtemps. Hop, hop, hop. Ensuite, toujours dans la catégorie lèvres, j'ai deux favoris de la même marque. C'est les rouges à lèvres de chez Bisse Cosmetics. Donc je pense que vous en avez beaucoup entendu parler dernièrement puisqu'on en entend parler un petit peu partout sur la YouTubeosphère. Et d'ailleurs, mon favori, j'en ai eu trois. Et ma couleur favorite, je n'arrive pas à retrouver. Donc j'espère que je ne l'ai pas perdu parce que j'emmène toujours mon rouge à lèvres de la journée sur moi si jamais je peux faire des retouches. Et je ne le trouve pas. Donc ça m'enquête beaucoup. Bref, donc il est sous ce forme de packaging-là. C'est le même... Là, c'est les Longweer Lipstick. Et là, on a la teinte In Love. Et donc le mien, je ne sais plus le nom, mais je l'adore. J'espère vraiment retrouver. Donc celui-ci, c'est celui que je préfère le moins niveau couleur. Mais c'est celui-ci que je préfère le plus niveau qualité. Donc voilà la couleur. Parce qu'en fait, ce qui me déplaît, c'est qu'il y a des toutes petites paillettes irrésées dedans. Sinon, j'adore. Et donc là, c'est la gamme LOL de chez Bisse. Et c'est la couleur I Wanna Be A Princess Batch. J'adore cette couleur. C'est une couleur hyper pop. Et moi, j'adore ce genre de couleur. Et ça, c'est vraiment une chose que j'ose porter. Et d'ailleurs, je pense que ça remettrait du peps dans ma tenue. Parce qu'aujourd'hui, je me trouve super pâle. Je ne sais pas, il y a un truc chez moi qui n'est pas... Est-ce que il faut que je me dis rose ? I don't know. Bref. Voilà. Toujours de chez Bisse, j'ai un crayon. Qui est avec un petit embout mousse. Et le reste, bah, crayon, quoi. Donc c'était la teinte auto-line... Charcoal. Et c'est pas mal du tout pour faire un effet liner estompé. Je le porte aujourd'hui. Et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on revient dans la catégorie lèvres. J'ai un petit favori que j'ai tout le temps sur moi. C'est un Labello. Donc celui-ci, c'était Dalila qui me l'avait offert. Voilà, je l'a mets très très souvent. Il est pas mal. Donc voilà. Et un favori qui, là encore, c'est Gemina qui me l'a offert. Enfin non, c'est le premier truc que je vous présente que Gemina m'a offert. Mais il va y en avoir d'autres qui vont suivre. C'est un rouge à lèvres de chez MAC. Donc mon quatrième. Et elle m'a offert le Amplified Girl About Town. C'est un genre de fuchsia magnifique qui passe partout avec tout. Et d'ailleurs, j'ai très très envie de le porter. En fait, en en parlant, voilà. Je me disais de toute façon, mais là, il y a un truc qui va pas. Voilà. Ah, je préfère. En fait, je suis vraiment plus faite pour les fuchsias. Les oranges et tout ça, ça ne me va pas autant. Je trouve que ça, ça réveille tout de suite quelque chose en moi. Donc voilà, je l'adore, je l'adore. C'est tout pour la catégorie de lèvres. On va passer au teint. Donc j'ai le blush de chez LOL. Donc c'est la gamme LOL, mais c'est 10. Donc blush super. Donc on en a un rose complètement mat, très pigmenté. Et on a un espèce de corail irisé. Vraiment, vraiment magnifique tous les deux. Je les aime beaucoup pour les mettre en quotidiennement, pour réchauffer le teint. Ils sont assez pigmentés. Je peux vous faire une petite démo parce que je n'ai pas mis de blush excessivement aujourd'hui. Par exemple avec le rose mat. Je trouve que, je ne sais pas si vous verrez bien avec ma qualité de merde. Mais je trouve que ça, comment vous dire, que ça réchauffe tout de suite le teint. Alors là, je ressemble à une Barbie parce que j'en ai mis 10 fois trop. J'en ai rien à foutre, je ne sors plus aujourd'hui. Pardon pour mon vocabulaire. Je ne sors plus aujourd'hui de chez moi. Si vous voulez la vérité, je suis un pyjama. Et ouais. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'est un superbe investissement de 1€. Et vous avez deux blushs. Et ils sont géniaux, vraiment. Je dis ça très sincèrement. Je l'ai tout le temps avec moi ce truc. Et dans la catégorie blush, là, c'est quelque chose que j'ai éminemment offert. Donc je l'ai depuis deux semaines, même pas. Mais si vous voulez, oui, ça va faire deux semaines. Le truc, je l'ai déjà saigné. Ça se voit vraiment que je l'ai utilisé. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais ça se voit vraiment que je l'ai utilisé. Ah ouais, le matin, je suis là. C'est le blush de la collection Rock Attraction de chez Kiko. Et c'est le papabricot. Et je l'adore. C'est un truc qui est vraiment hyper discret. Regardez-moi déjà, c'est rose. C'est un truc de malade. Et moi, sur mes joues, en fait, ça rehausse mon côté joues de bébé naturelle. Parce que j'ai des joues très très imposantes. Vous ne l'avez pas remarqué ? Et du coup, ça donne tout de suite juste un tout petit rehaussement. Ça ne fait pas du tout réchauffer tout ça. Ça rehausse les pommettes et ça donne un effet super naturel, un petit peu joues de bébé. Et j'adore ce truc. Et je sens vraiment que c'est le premier produit de ma vie que je vais finir très rapidement. Alors qu'il y en a pour très très longtemps. Mais vu que je le tue le truc tous les matins, quasiment, c'est vraiment un truc de malade. Voilà, toujours dans le teint. Cette fois-ci, c'est le bronzer que je vous avais déjà présenté de chez Dior Skin. Alors, il n'y a plus du tout les écritures d'ailleurs. Enfin, si, il y a, mais c'est tellement sale qu'on ne voit rien. C'est la Dior Skin Nude Teint Poudre de Soleil Bonne Mine Naturelle Nude Glow Sun Powder en teint 03 Cannelle. Donc voilà, je l'avais reçu sur un site qui s'appelait Web Parfum. Mais il me semble que ce site a fait faillite. Mais vous pouvez le trouver sur Sephora, tout ça. Moi, je l'avais eu quelques euros moins cher. Je crois que c'est 6 euros moins cher quand même. Je vous mettrai le lien si jamais le site est toujours là. Mais je crois qu'il n'existe plus. Et voilà, c'est la poudre que j'ai. Pareil, comme le blush Kiko. Je crois qu'elle va très vite se terminer. Déjà, le nude est complètement niqué. Je l'ai depuis deux mois. Mais c'est vraiment la poudre parfaite pour réchauffer son teint. Parfaite pour donner bonne mine. Pour à la fois réchauffer, donner bonne mine, sculpter et embellir le bronzage. Je m'en sers quasiment tout le temps. Aujourd'hui, je ne l'ai pas mis. Alors aujourd'hui, je fais un petit peu favori et crash test. Donc, elle était avec ce petit pinceau-là, le Dior, que j'adore. Et je ne sais pas si vous allez voir. Non, bon, tout à fait, j'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Ça donne juste un effet hyper lumineux. Soleil, ça ne fait pas boule à facettes et tout. Bon, là, clairement, à la fin de la vidéo, je vais ressembler à un peu de peinture. Parce que je me remaquille sur du maquillage. C'est sympathique. Mais c'est pour vous montrer les petits côtés que ça peut donner et que j'aime dans ces produits. C'est surtout ce pourquoi je les mets dans mes favoris. C'est plein de petits détails qui font que. Donc, voilà. Je ressemble à un bout à la facette. Ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas cette pousse qui donne cet effet. C'est juste que, voilà, je me suis remaquillée pour vous montrer. Mais voilà, j'adore vraiment cette pousse. Je l'utilise tout le temps. Et même si l'été est terminé, je pense que je vais pouvoir encore l'utiliser pendant pas mal de temps. Ensuite, catégorie. Teint, toujours. Mais là, dans le... Correction. C'est un correcteur Kiko, le full coverage concealer teint 2 que j'avais acheté il y a un petit moment. J'ai dû l'acheter avant l'été, genre en juin. Je l'ai bien saigné. Moi, quand même, c'est quelque chose qui part assez rapidement. Si on en met tous les jours, sachant que je l'ai mis tout l'été. Parce que mon prolongue-vire de chez MAC était trop couvrant. Et après, j'avais un peu un truc, genre, touche éclat d'Yves Saint Laurent, version de pb cosmétique. Mais ça, c'est un peu trop light. Donc, voilà. Et j'en ai un de chez... Où es-tu ? Celui de chez Benefit et le Spast qui lui était trop foncé. Et au final, pour cet été, il m'allait très très bien. Mais je l'ai quand même bien saigné, le truc. Donc, du coup, voilà. Je l'alternais un peu, mais c'était surtout lui. Parce que j'aime beaucoup. Il couvre bien. Il est assez crémeux. Il ne va pas dans les ridules. Il tient. Donc, voilà. Ça, c'est mon favorite. Et pour aller avec, c'est la petite éponge de chez Pébé Cosmétiques. La petite... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Une petite éponge de teint, tout simplement. Je l'adore. Elle est vraiment superbe. C'est la meilleure que j'ai testée. En même temps, je n'en ai testé que trois. Ensuite, dans la catégorie make-up yeux, c'est toujours chez Bisse une palette. Mais mon Dieu, les cocos ! Elle est sublimissime. C'est vraiment des couleurs de malade. Et clairement, il y a des pigmentations et des couleurs qui sont similaires à des fards de la Naked. Enfin, des Naked. Par exemple, je vous prends le doré là. Voilà. Et je vais vous prendre le doré de ma Naked 1. Qui est le Half Baked. Bah, regardez, niveau pigmentation, si on n'est pas... Ça, c'est la Naked 1. Et ça, c'est Bisse. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Donc, voilà. Tous les fards sont fous. Je vous ferai un make-up avec parce qu'en fait, elle est trop belle. Et je ne prends pas le temps... Non, mais regardez-moi cette couleur ! Je ne prends pas le temps de maquiller avec le matin. Parce que si vous voulez, quand on se lève à 5h du matin, on a tous sauf envie de chercher à se maquiller. Mais je vais quand même vous en souhaiter plusieurs parce que voilà, quoi. Enfin, en plus, elle a des tons magnifiques. Des tons marrons, des tons jaunes, des tons verts, des tons crunes, des tons kaki, des tons beige, des tons roses. C'est une palette parfaite. Vraiment. Pigmentation de malade. Le prix, il est fou aussi. Je vous mettrai tout dans le verre d'info. J'en ai une autre comme ça de chez Bisse qui est aussi bien. Mais par contre, je l'utilise moins. C'est bien, j'ai tout fait tomber. Mais là, on est vraiment dans la gamme Bisse. Moi, là, c'est une de la gamme LOL. Mais pour vous montrer que c'est vraiment le même genre de pigmentation. Vous voyez, c'est la petite bébé, la petite palette voyage. Et c'est vraiment la même pigmentation, le même rendu de malade. Que ça soit dans la gamme LOL et Bisse. Donc ça, ça doit coûter un euro, je crois. Regardez-moi la pigmentation. Attention, swatch. C'est un truc de dingue. Des fois, je me dis pourquoi on se casse les fesses à dépenser de l'argent dans des produits qui coûtent super cher. Alors qu'on peut avoir la même chose avec des produits qui coûtent que dalle. Bref, ensuite, dans la catégorie vieux, toujours, c'est un fard crème de chez Pébé Cosmétiques que j'ai adoré porter. C'est la teinte Irrilescente. Là, ça ne copie pas trop sur Chanel. Et j'adore. Donc, je vous l'ai mis ici. Voilà. J'adore, ça tient super bien. Ça ne va pas dans les plis. C'est génial. Ça doit coûter dans les 3 euros. Si je ne dis pas de bêtises, toujours dans la catégorie vieux. C'est un mascara que j'ai... Mon dieu, les amis, je l'ai adoré, ce mascara. Je l'ai porté... J'avais pas de son qui sortait de ma bouche. Je l'ai porté tout l'été. C'est une merveille. La brosse est parfaite. Donc, c'est le Flash Lash... Flash Lash Effect Mascara de chez Max Factor. Donc, c'est une marque que j'en entends pas mal parler, notamment sur la chaîne d'Eleza Makeup. Ça brosse, voilà, ressemble un petit peu au... Au mascara orange, là, que tout le monde veut, là. Cover Girl. Et voilà, pour moi, c'est un petit peu un Cover Girl version très améliorée. Voilà, je l'ai testé jusqu'à là. J'arrive à la fin. Je peux vous dire que je l'ai mis tous les jours. En 2 mois et demi, il m'en reste encore. Là, je vais encore en avoir pour moi. Parce que moi, les mascaras, même s'ils sont finis, je m'en sers. Là, j'en ai encore pour moi pendant, allez, un bon mois, voire deux. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est vraiment bien. Les cils sont comme ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir une courbe de malade des cils. Et surtout, ça tient. Il ne s'affaisse pas. Donc, c'est génial. Je l'ai eu sur le site British and Beautiful. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site où vous avez plein de produits londoniens. Mais sur un site français, accessible à tous. Et c'est génial. Notamment, j'ai pu découvrir la marque Stop & Glory. Je m'ai suppris un petit kit où vous avez le lait pour le corps que j'ai pas mal entamé en vacances. Et surtout, c'est le gommage qui m'a le plus fait de l'œil. C'est un peu un gommage au sucre. Mais j'ai envie de le bouffer, le truc. Et on a dedans tout ce qui est... J'ai sorti la trousse, que j'ai tout mis en une trousse. Gel antibactérien pour les mains. Qui sent super bon. La crème pour les mains. Le shampoing, que j'ai pas testé d'ailleurs encore. Et le gel douche, que je n'ai pas testé non plus. C'est un format voyage, du coup je le garde exprès. Mais alors tout ça, si je vous montre tous les produits. Donc déjà dans les produits, j'ai trois favoris. C'est ceux-ci. Crème pour les mains. Gommage et beurre corporel. Le reste, ça j'aime beaucoup. Mais j'en ai un à finir. J'en ai deux autres qui m'attendent. Donc lui, d'ailleurs, je vais te mettre là. Parce qu'il ne faut pas que je t'oublie mon petit coco. Mais c'était pour vous dire que la trousse avec tous ces produits, c'était dans les 16 livres. Ce qui fait dans les 20 euros. Et autant de produits pour une petite somme. Autant de découvertes. Je trouve ça génial. Donc je voulais vraiment vous le faire partager. Voilà, voilà. Mon petit coco, quand tu reviens là. Ensuite, je me suis pas mal éloignée. Catégorie vernis. J'en ai un que j'ai acheté en Espagne. Enfin au Canarique, quand j'étais en vacances avec mon copain. J'avais acheté pas mal de produits Essence. Et du coup, j'en ai profité pour me faire une raflamme, galamme. Ça ne veut rien dire de produit vernis. Donc je me suis pris le Pro White Glow de chez Essence. C'est un vernis qui blanchit les ongles. Blanchisseur pour ondes avec forme anti-jeunissement. Donc il est vraiment pas mal. J'en ai acheté un aussi qui est plutôt pas mal. C'est le Studionnel XXL. Et lui, il épaissit, il renforce les ongles fin et cassant. Donc pour le travail que je fais, les cocos, ça va être pas mal. Parce que voilà, mes ongles, maintenant que je travaille, je peux vous faire un petit zoom. Mais c'est dégueulasse. Je ne suis plus une femme. C'est fini. Je suis plus une femme des ongles, du moins. Voilà, ma féminité. Et... Fini. Voilà. Génial. Donc tout ça, c'est fait. Ensuite, catégorie de bijoux. J'ai une petite paire de boucles d'oreilles que je porte pas mal depuis que je les ai. C'est Gemina qui me les a offerts. Et je les trouve très, 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 très jolies. Elle passe avec tout. Et je trouve que ça fait une jolie posture. Catégorie bougie. Je brûle très, 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 très... Souvent. La teinte au lait de chez Yankee Grandol, celle-là, c'est la... Ah, c'est trop bon. La Peach Mang, là. quelque chose comme ça j'en ai offert une à Gemini aussi je l'adore, je l'adore donc là elle est toute dure parce qu'il faut que je la brûle donc je la brûle très très souvent et il y en a encore et une autre bougie que je brûle énormément c'est la J-Wall Condole, je vous avais fait une revue dessus, les fameuses bougies avec les bijoux à l'intérieur d'ailleurs si vous voulez avoir moins 20% comme dans la barre d'infos et elles sont le sweet cupcake et c'est juste alors elle sent quand on sent comme ça c'est hyper écœurant mais vraiment un truc de malade par contre quand on le quand on le fait brûler c'est très très subtil, j'adore en parlant de subtilité une brume pour le corps que j'adore c'est la cashmere glow de chez Both Body Works et elle sent super bon alors moi pour moi elle a une odeur du parfum d'or de riz brut je trouve qu'elle a un fond de cette odeur elle sent vraiment super bon et donc j'ai Minam l'a offert en format de poche et je l'ai tout le temps dans mon sac à main et ce qui est génial c'est que j'en mets tout le temps pour sentir bon un autre favori que j'avais eu cet été mais là que je n'utilise plus et que j'ai utilisé 4-5 fois avec le Centro Pay qui m'a coûté un brin et que j'en suis pas très satisfaite c'était un autobronzant qui coûte 40€ et en fait je ne voyais pas en fait à partir du moment où je me rinçais je ne voyais plus aucun résultat alors que quand je l'appliquais ça faisait super joli mais après non et donc j'en ai testé un toujours du site Beauty Shams Yougifold et lui je suis pas mal satisfaite plus satisfaite que le Saint-Tropez lui c'est le Saint-Maurice il est également très connu mais il est beaucoup moins cher je l'aurais donné dans les 12€ et lui il est beaucoup plus satisfaisant alors j'essaierai de refaire une petite application dans la semaine parce que je me dis que là mon conçage je ne l'ai complètement pas soigné en rentrant de mes vacances mais parce que j'ai accumulé tout après en rentrant directement donc c'était pas facile mais voilà je l'ai vraiment aimé si vous voulez je vous en parle un petit peu plus j'en parlerai un petit peu plus donc écoutez c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je vous fais de très gros bisous et je reviens très vite pour de nouvelles vidéos ciao 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 ciao